Du sud de l'agglomération grenobloise jusqu'au contrefort du Vercors, la troisième circonscription de l'Isère est la plus petite du département en termes de surface géographique. Avec près de 109 000 habitants, elle s'étend sur cinq communes, Grenoble avec les secteurs 3, 5 et 6, ainsi que Fontaine, Sassnage, Noyaret et Verévoroise. Le territoire est varié avec des quartiers populaires comme la Villeneuve, le village olympique Mistral ou Marcel Cachin à Fontaine, des zones plus résidentielles et des équipements culturels de premier plan comme la MC2 ou la Belle Électrique. Au nord, entre l'Isère et le Drac, le polygone scientifique poursuit son vaste projet d'aménagement, entrepris il y a quelques années avec la construction prochaine du téléphérique urbain et la création de l'éco-territoire des portes du Vercors entre Fontaine et Sassnage. Détenue pendant 30 ans par l'ancien maire socialiste de Grenoble, Michel Destaud, la troisième circonscription de l'Isère est depuis 2017 sous la bannière de La République en marche avec Émilie Chalas. Cette élection sera scrutée de près car deux élus de la majorité d'Éric Piolle à la mairie de Grenoble se présentent face à la députée sortante, Elisa Martin pour Nupes et Sandra Krièf pour le parti animaliste. A noter également la candidature de Stéphane Gemani, conseiller régional, élu sur une liste sociale, écologique et démocrate. Au total, dix candidats se présentent au premier tour, sept femmes et trois hommes.